On va les laisser arriver déjà. On va les laisser. On va les laisser. On va les laisser. Les valeurs, les axes sur lesquels nous souhaitons capitaliser nos efforts et disposer d'un discours avec une vision commune à destination des cibles particulières qui font la commune. Les habitants, ceux qui pourraient potentiellement s'y installer, ceux qui pourraient y développer des projets, y investir. Vous voyez finalement une somme assez large à laquelle on peut d'ailleurs rajouter aussi les visiteurs occasionnels ou les consommateurs des territoires voisins. Dans cette démarche, il a été évidemment utile de se faire accompagner. C'est l'agence Vasipollet qui est située aux marches, qui nous a accompagnés dans cette démarche, que nous avons initiée il y a quelques mois maintenant. Le temps de présentation de ce soir, il est important, puisque c'est la restitution qui se fait au Conseil municipal. Pour autant, et je le dis à nos amis de la presse, je souhaite qu'on reste discret jusqu'au 7 juin de ce qu'on va se dire maintenant et de ce qui va vous être présenté, pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'occasion de l'inauguration de la salle des fêtes, le 7 juin prochain à 18h30, ont fait le choix de rendre publique cette marque. Voilà. Donc si on en parle tous dans les jours qui viennent, oui, Mme Berbe, on pourra aussi faire une petite réduction dans un premier temps de cette partie-là, qui n'est pas soumise à vote, puisque c'est une présentation simplement. L'idée, ce n'est pas de faire un pétard mouillé le 7. C'est que les élus et connaissances, dès aujourd'hui, est-ce qualité du projet tel qu'il a été mené et de ce qui a été retenu, et que le 7 juin, on puisse être sur un effet d'ensemble de présentation qui profite à tous, et notamment à ceux qui n'auront pas eu les choses par anticipation. Je vais donc présenter Maureen Boissier, de l'agence Vas-y-Paulette, qui nous accompagne. Alors, Anne l'accompagne dans cette affaire, puisque c'est un sujet qu'on a mis aussi dans la boîte à outils liée au management de centre-ville et à l'attractivité de Moutier. Le plus simple, c'est que Maureen Boissier puisse faire une présentation de la manière avec laquelle on a travaillé. Enfin, elle présente ce qu'elle veut, d'ailleurs, mais en tous les cas, qu'on en arrive in fine sur la présentation des éléments de cette marque, tant sur le plan des mots que celui des visuels. Et puis, ce que je vous propose, peut-être en termes de méthode, c'est qu'on la laisse aller au bout de sa présentation. On est là ensuite pour échanger naturellement, mais qu'on la laisse aller au bout de sa présentation, sinon c'est toujours perturbant d'être interrompu en cours. Allez-y. Tu voulais dire quelque chose avant ? Tout simplement, la présentation qui nous sera faite après le 7 juin, est-ce qu'un document en papier PowerPoint nous sera communiqué après le 7 juin ? On fera même mieux que ça, c'est que le 7 juin, il va y avoir une présentation qui sera faite de la marque. Ce que je vous propose, c'est que le visuel qui aura été présenté le 7 juin, qui sera court, mais normalement suffisamment évocateur de ce qu'on va dire, puisse être transmis à tous. Alors, à moi. Bonsoir à tous. On va passer directement à la troisième. Parce que monsieur le maire a fait le constat encore. Alors voilà, l'idée, c'est de vous présenter un peu le fonctionnement, la démarche qu'on a mise en place. Donc, je m'appelle Maureen, je fais partie de l'agence Vazie-Paulette. Je suis chef de projet sur tout ce projet qui nous réunit ensemble ce soir. L'idée, en fait, nous, on est basé au Marche, à côté de Chambéry. On connaît Moutier par ce qu'on entend dire de Moutier. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est commencer par rencontrer des Moutierains, des gens qui travaillent à Moutier, des gens qui le vivent au quotidien, qui y vivent, et pouvoir se faire un regard le plus objectif possible. Dans l'idée, la ville nous a accompagnés pour sélectionner un certain nombre de personnes considérées comme des potentiels ambassadeurs. Parce que l'idée d'une marque de territoire, c'est de faire en sorte qu'elle puisse être prise. Vous m'avez trouvé le bon mot, monsieur le maire, tout à l'heure. Bah oui, mais j'ai approprié. L'idée, c'est que la marque soit incarnée par des gens locaux qui vont pouvoir la faire vivre au quotidien. Donc, on a sélectionné, on a adressé une liste de différents acteurs dans différents domaines. Et ce qui nous a permis, en fait, de les rencontrer et de pouvoir se faire un avis objectif sur la ville. On a donc rencontré, dans le domaine de la culture et du patrimoine, Jean-Paul Bergerie, qui est le directeur du centre culturel, Marius Hudry. Jean-Charles Maciago, ici présent, conseiller délégué au patrimoine et à l'histoire et aux manifestations patriotiques. Du côté de la dynamique économique, on a rencontré Christophe Ginet, qui est le président de la Fédération des acteurs économiques, Active Allée, qui est aussi le directeur de l'agence GAN. Joël Duclos, le responsable de la coopérative laitière. Annie Dubosc, qui est responsable du magasin de l'enseigne Olivier Desforges. Et Stéphanie Hudry, qui est la responsable du Biocop. Au niveau de la vie associative, on a rencontré Frédéric Martin, qui est bénévole à l'entente sportive de Tarentaise et capitaine d'équipe. Et puis, pour ce qui concerne la partie plutôt des institutions, on a rencontré Céline Matteo, qui est la directrice de l'office de tourisme. Et puis, Sandra Aulier, directrice de l'Assemblée des pays de Tarentaise-Fanoise. L'idée de tous ces échanges, en fait, on a fait émerger un certain nombre de choses qui sont les fiertés. La marque de territoire, c'est faire ressortir les atouts du territoire et les choses qui font que les gens se sentent fiers de vivre, de venir travailler, d'habiter, de passer du temps à Moutier. Dans les cinq forces qu'on a fait émerger, il y a la partie touristique. Moutier, il y a plein de choses à y voir, il y a plein de choses à y faire. Et c'est un bon camp de base pour aller découvrir la région alentour. On a fait émerger aussi l'enseignement. Aujourd'hui, on peut passer de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur à Moutier. Et c'est le lycée, le collège et les BTS qui drainent un certain nombre de personnes. Et on l'espère bientôt de familles qui redescendraient dans la vallée. On a fait émerger également, évidemment, la culture et le patrimoine. Donc, enseigne Bois-Vive, la cathédrale, le pont, mais aussi le street art. L'idée, c'est de mettre l'accent sur le fait que Moutier, ce n'est pas forcément du patrimoine ancien. C'est aussi plein de choses nouvelles qui se passent. La dynamique économique et commerciale. Bon, alors ça, je pense que tout le monde le sait ici, mais comme tout le reste d'ailleurs. Voilà, Moutier draine une zone de chalandise de 25 000 personnes. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut en dire ? Les grandes enseignes, les commerçants de proximité, les professions libérales. Voilà, il y a un vrai atout du territoire à ce niveau-là. Et aussi dans le vivier d'emploi que ça peut représenter. Et enfin, il y a tout ce qui est vie associative. À Moutier, énormément de sport, énormément d'associations. Une bonne occasion de prôner des valeurs d'entente, de sport en équipe, tout ça. Et de faire de la mixité sociale. Donc voilà, 5 éléments forts qui vont permettre de valoriser la marque de territoire. Et sur laquelle la marque de territoire va s'appuyer. Alors du coup, qui dit marque, dit non pour la marque. Donc, de tous ces échanges, on a fait émerger ce qui nous a semblé le plus prépondérant dans tout ce que les gens nous ont dit. Et ce qui était intéressant, c'est que le constat de tous les acteurs qu'on a rencontrés était assez similaire. Donc ça, ça nous permettait de nous dire que, bon, on était vraiment sur une vue d'ensemble. Ce qu'on a fait émerger, c'est Moutier, point de confluence. Alors, point de confluence. Qui dit point, dit une idée de destination. Le point, c'est là où on va. C'est là où on se retrouve. C'est là où il se passe des choses. Moutier, c'est une place centrale. C'est là où on vient pour faire ses courses, pour emmener sa fille à la danse, pour aller travailler. Donc voilà, l'idée, c'est que Moutier, c'est l'endroit où on se réunit. Au niveau de la confluence, évidemment, il y a la confluence, le sens propre, c'est-à-dire la réunion de cours d'eau. Donc on a l'isère et le doron de Bozel qui se réunissent quasiment à Moutier. Et puis l'idée de rappeler aussi que l'isère passe à Moutier, un atout qui est utilisé dans plein de villes, par exemple comme Lyon. Donc c'est aussi comment on remet au centre un atout supplémentaire de Moutier. Et donc, point de confluence, l'expression complète, Moutier, l'endroit où il faut aller. Alors, un nom est donc une identité graphique. Moutier, point de confluence. Alors la fichure, je n'ai pas tout à fait optimale. Normalement, les lats sont un peu moins serrés. Mais voilà, l'idée, c'est la marque de territoire. L'identité qu'elle aura, c'est donc celle-ci. Pour se projeter, je vous propose de passer à l'image suivante. Je vais me rapprocher. En fait, une marque de territoire, c'est qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert et surtout, comment on l'utilise. Donc là, c'est une petite occasion de vous présenter diverses choses auxquelles on a pensé. Donc, la marque, Moutier, point de confluence, deux couleurs. Le bleu, évidemment, pour l'aspect confluence. Le rouge ocre, pour la terre et pour les façades colorées qu'on peut retrouver beaucoup à Moutier. Donc l'idée du terroir, du territoire. Le principe d'iconographie. On vous propose, pour valoriser des portraits, pour mettre en scène différentes thématiques, d'utiliser ce point qu'on va retrouver à d'autres endroits. Voilà, on met le point, on met le focus sur quelque chose. Point de confluence, ça peut paraître peut-être un peu pompeux, pas forcément accessible. Alors du coup, on a travaillé aussi sur une déclinaison avec beaucoup d'expressions liées au mot point. Point de départ, point de ralliement, point d'orgue, point central, point de vue, point d'arrivée, point d'ancrage, point de rassemblement, point commun, Moutier, un point c'est vous. En termes de construction, pourquoi ce M est découpé ? Alors ce n'est pas juste parce qu'on a mis un point dedans pour faire un trou, c'est pour suivre la forme que fait l'ISER. Alors la carte n'est pas tout à fait dans le bon sens, l'idée c'est que ça va bouger. Mais voilà, la construction du M, elle fonctionne comme ça. Et puis voilà aussi une application graphique parce que la photo, on n'en a pas toujours et pas toujours pour illustrer tous les sujets. Donc à quoi pourrait ressembler une traduction graphique de la marque qu'on vous propose ? Alors quelques exemples de supports, un tote bag, un badge, un gobelet. Donc ça c'est vraiment des idées, c'est des choses qui vont évoluer en fonction des besoins qu'on va avoir et de la façon dont on va les traduire ensemble. Aujourd'hui, la marque de territoire, elle se retrouve dans ce qu'on appelle un livre de marques. L'idée c'est d'expliquer en fait justement qu'est-ce que c'est que cette marque, qu'est-ce qu'elle raconte, quelles sont ses valeurs et qui la porte aujourd'hui. Donc c'est un livre qui a évolué en fonction des chiffres, en fonction des gens justement qui vont se l'approprier. Et l'idée c'est d'y retrouver justement des portraits d'acteurs. Donc par exemple, pour la partie patrimoine, pour la partie économique, avec une explication, c'est quoi les atouts de moutier en termes de patrimoine, c'est quoi les atouts de moutier en termes économiques. Et des gros chiffres, parce que c'est des choses qui sont faciles à retenir. Donc dans l'idée, des mots simples, un vocabulaire qui soit commun à tous, parce que l'envie c'est que le plus grand nombre de personnes puissent faire rayonner, moutier, sur le territoire, mais pas que. Et enfin donc, la dynamique des ambassadeurs. Aujourd'hui, on a rencontré 9 personnes, 9 personnes ça fait pas tout. Donc c'est comment on en rencontre d'autres, comment on en convainc d'autres d'être aujourd'hui porteurs du message de moutier. Et comment avec ce livre de marque, on peut leur permettre aussi d'avoir le vocabulaire commun et d'entrer dans la démarche. Et c'est tout bon. Merci Maureen de ces premiers éléments. Anne, est-ce que vous souhaitez compléter ? Peut-être en termes d'application, pour que ce soit un peu plus concret. L'agence nous a proposé, à l'issue de ce livre de marque, qu'il y a une présentation de moutier qui est adaptée en fonction des cibles, puisque ce livre correspond aussi à des projets de recherche d'habitants, de recherche d'investisseurs, de nouveaux acteurs économiques. Et donc pour chaque cible, l'agence nous a décliné une présentation de moutiers qui sont assez parlantes et qui valorisent la ville en fonction justement de ces valeurs qui sont traduites dans le livre, en fonction de ce qu'on en dit et de ce qu'on veut en dire. Et donc c'est des supports que tout un chacun pourra vraiment utiliser. Un propriétaire qui veut valoriser un bien à louer ou à vendre peut utiliser la présentation de moutier qui sera proposée. Un acteur économique qui veut embaucher peut utiliser cette présentation, etc. Ainsi que les visuels et la charte graphique. Donc c'est vraiment un outil où chacun pourra venir piocher des éléments, un type de présentation, des types d'images, etc. De façon à pouvoir utiliser la marque et en devenir effectivement ambassadeur. Merci. Donc voilà, les éléments tels qu'ils sont à ce jour, tels qu'ils seront présentés, alors pas dans une présentation de la même manière, mais une présentation plus visuelle je dirais, qui sera faite le 7 juin. L'objectif c'est que le 7 soit une date qui nous permette de le rendre public et donc du coup de commencer à faire rayonner. Ce qui veut dire que pour la soirée du 7, on est aussi en réflexion sur quelques manières d'appliquer justement ces couleurs et cette marque pour que ceux qui seront présents pour l'inauguration de la salle des fêtes puissent en repartir avec des premiers éléments de visuel et s'approprier, être les premiers à s'approprier cette marque. Évidemment, on est là sur un point de départ. Il nous reste à la faire vivre et la faire vivre, à chaque fois qu'on se voit maintenant, on a des tas d'idées de ce qui peut exister. La notion des valeurs n'a pas été réévoquée ce jour, mais il y a des mots-clés qu'il conviendra ensuite d'utiliser dans le discours d'une manière générale en fonction de ce que l'on souhaite faire. Voilà, donc un point de départ et puis une date qu'on retient autour du 7 juin pour pouvoir aller plus loin. J'imagine que ça suscite des remarques ou des réactions. Profitez de la présence de l'agence qui ne restera pas forcément tout le conseil. Philippe ? Je ne veux pas accoucher le débat parce que je pense qu'on aura, via le biais d'une commission communication, l'occasion de pouvoir s'exprimer et faire vivre cette marque de territoire. Je ne sais pas. Ma question... Ce soir, on est dans la présentation. Donc s'il y a des choses à dire sur le fond, sur l'identité, elle peut tout entendre l'agence, il n'y a pas de problème. Il appartiendra en revanche aux commissions, et pas à la commission, mais il appartiendra aux commissions de se l'approprier parce que les élus sont de facto les premiers ambassadeurs de cette marque, naturellement. Donc il faudra que chaque commission, et ce n'est pas exclusif de la communication, puisse voir quelles sont les applications de la marque dans les déclinaisons des compétences qui sont siennes. Très rapidement. L'agence Vasipolet, est-ce qu'il est prévu un accompagnement post-présentation pendant un an, deux ans, trois ans ? Je ne sais pas. Une question. En lisant juste la présentation, on ne va pas rentrer dans les détails. Je vois la vallée de la Tarentaise. Sur d'autres communications, on parle des trois vallées ou des vallées de Tarentaise. Je ne sais pas. Alors, la vallée de la Tarentaise, ça renvoie à la notion de territoire. Donc c'est la terminologie qui est sans doute la plus propre. La notion de trois vallées est évidemment utile et favorable à Moutier, mais elle est très réductrice. Et donc, il faut s'affranchir de cette question de trois vallées, qui ne sont pas les meilleurs ambassadeurs de Moutier, d'ailleurs, au passage. Et Moutier regarde vers bien plus que les trois vallées. Quand on parle des trois vallées, on se coupe de nos amis du bassin d'Aigues-Blanches. Quand on parle des trois vallées, on se coupe de la partie du canton d'Aim, désormais canton de Boursa-Maurice, qui regarde vers nous. La haute Tarentaise ne peut rejoindre la basse Tarentaise ou l'entrée de la Tarentaise qu'en passant par Moutier. Là, les habitants des vallées d'Aigues-Blanches ont eu un lien avec Moutier qui est plus important que celui qu'ils peuvent avoir avec Albertville. En tous les cas, ils ont une appropriation du territoire de Moutier qui est plus importante que celui d'Albertville. Donc la question s'est posée, effectivement, de la place des trois vallées dans notre positionnement. Il est important, ce positionnement trois vallées, mais il n'est pas exclusif. Et donc la notion de Tarentaise est quant à elle plus large et en tous les cas, elle n'est pas réductrice, pas exclusive. La crainte qu'on pouvait avoir, c'est lorsqu'on s'adresse aux territoires qui sont autour de nous, par des coquetteries linguistiques, le fait de se priver d'eux. On a vu, par exemple, que sur les sujets autour de la gare de Moutier, il y a eu des fois où la CCVA ou Val-Morel ne se sentaient pas appartenir à ce territoire parce que dans la description, on était trop trois vallées. Donc voilà, on a des liens évidemment importants que l'on a développés avec les trois vallées et on continuera de faire ainsi, notamment avec la perspective des championnats du monde de 2023 et des chantiers qu'on a ouverts avec eux. Pour autant, sur notre positionnement, on souhaite être Tarentaise plus que trois vallées. Stéphane. Après, ça reste un avis personnel, bien sûr, ce que je vais exprimer, mais dans le choix des mots, j'ai l'impression que c'est presque trop neutre et que ça illustre plus, je dirais, une géographie de plaine que forcément de montagne. En fait, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on n'a pas l'identité montagne alors qu'on sait que Moutier, quand même, est confronté à un territoire qui est quand même caractéristique. Donc quand on rentre sur Moutier, on est quand même entouré par les montagnes. Et ce qui me dérange, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on reste plus sur une généralité peut-être. Effectivement, point de confluence, c'est par rapport aux activités, aux services, etc. Mais qu'on a un peu oublié le contexte géographique qui fait aussi que Moutier est ce qu'elle est aujourd'hui. Sans les montagnes, on n'aurait pas la même perception, en fait, de la ville. Et je trouve, enfin moi, c'est vrai que dans Confluence, par exemple, pour moi, c'est la plaine. Ce n'est pas forcément le domaine montagne. Et ça me questionne un peu. Et je voudrais savoir, justement, dans votre démarche, comment vous en êtes arrivé, d'une certaine manière, à effacer ce côté géographique qui est pour moi quand même le facteur essentiel de la ville. Et je voulais justement voir comment vous avez éventuellement, à un moment, peut-être aussi exploré ces pistes. Et pourquoi, du coup, le côté géographique, le côté montagne, en fait, a été, d'une certaine manière, abandonné. Parce que je trouve que Confluence ne résume pas le contexte géographique. Et Moutier est fait aussi par sa géographie. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est un centre, c'est une concentration de services, etc. Je voulais savoir où vous... Je vais vous répondre et Maureen complétera naturellement. Je voulais juste rajouter un élément pour Philippe. J'ai oublié dans la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure. Si vous pouvez rester sur l'identité graphique, là, c'est bien. Sur l'accompagnement, Philippe, de l'agence, ce que je voulais dire, c'est que le travail de l'agence, c'est plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Et notamment sur les déclinaisons et les applications, où on est allé déjà beaucoup plus loin. Anne a évoqué les textes qui sont rédigés. Il y a des... comment dire... des associations de mots qui sont identifiées. Et il y a des applications graphiques pour partager cette marque avec ceux qui s'imposent dans notre paysage, qui sont aussi d'ores et déjà identifiés. Je pense à ActiValet, par exemple, qui, d'ores et déjà, a validé une déclinaison graphique qui associe ActiValet et qui associe ce M-point. Voilà. Donc, voilà. C'était pour dire que tout ce qui a été fait ne se limite pas à ce qu'on a vu ce soir. Et qu'il y a des choses qui se révéleront dans les semaines et dans les mois qui viennent, mais qui sont soit déjà abouties, soit en gestation. Voilà. Stéphane, pour vous répondre, avant de passer la parole à Maureen. Cette marque, en réalité, quand on fait un choix de marque, il y a forcément un côté arbitraire. Et le côté arbitraire, lui, par contre, il est à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Il a un côté un peu exclusif parce qu'à un moment donné, on est obligé de s'arrêter sur quelque chose. Et on ne peut pas être sur une déclinaison globale, au moins sur l'application graphique et sur la baseline, puisque sinon, on aurait quelque chose qui serait un paragraphe à chaque fois. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la notion de confluence, elle peut effectivement se révéler en pleine, mais elle est quand même associée, de facto, à de la gravité. Parce que si on veut que ça conflue, il faut bien que les choses se retrouvent. Or, la dynamique du mouvement, ce qui forme le vecteur, c'est la gravité. Donc, on peut considérer, en tous les cas, on a considéré que la confluence était, au moins sur notre territoire, renvoyée à cet aspect de gravité et donc des montagnes. Un autre élément, c'est qu'avec cette marque, on ne souhaite pas dire ce qui s'impose, parce que sinon, on n'a pas besoin de marque, puisque ça s'impose. C'est plutôt d'aller chercher des éléments d'indicateurs qui permettront soit de remettre en perspective, soit de questionner. Et sur la notion de questionner, pour avoir testé un peu cette marque avant d'en arriver là aujourd'hui, sur laquelle il manque d'ailleurs l'accent circonflexe, même si c'est bien de rester sur cette image, pour avoir testé un peu cette marque, généralement, elle plaît. Je ne dis pas ça pour influencer quoi que ce soit, puisque les choses sont celles-ci, mais elle plaît, voire même elle plaît beaucoup. Et elle interroge. Et ça, c'est bon, parce que c'est ce qu'on veut, finalement. Et souvenez-vous de ce qu'on a dit avec le street art l'année dernière, on aime ou on n'aime pas, mais en tous les cas, ça interroge. Et bien, de la même manière, avec cette marque de territoire, on souhaite qu'on parle de nous, on souhaite qu'on parle positivement de nous. Et d'ailleurs, il faut être vicieux pour aller chercher des choses négatives là-derrière. Mais en tous les cas, on parle de nous parce que ça interroge. Et troisième élément, c'est que quand on retient le M, en réalité, l'histoire a bien fait les choses. Monastérium commence par M. Et ce M, il est le révélateur aussi d'une certaine géographie par ses pattes de M et par ses bosses de M. Et donc, finalement, on retrouve en tous les cas une image de la montagne. Alors, je suis d'accord, il faut aller la chercher. Mais oui, mais sauf que ça a fait partie aussi de la réflexion que nous avons initiée et des débats que nous avons eus. Maureen. Oui, je ne sais pas ce que je peux ajouter. Peut-être, aujourd'hui, la montagne, elle fait que Moutier est ce qu'elle est, avec toutes les choses positives. Mais la montagne, elle est aussi vecteur de certains aspects, entre guillemets, négatifs de la vie. Ou en tout cas, qui ressortent beaucoup quand on en est extérieur. C'est le côté, peut-être, moins de soleil ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas non plus si c'était forcément la chose sur laquelle il fallait s'axer. En sachant qu'effectivement, la confluence, je pense, ne revient pas forcément à une notion de plaine. Parce qu'au-delà du fait qu'il faille une idée de relief pour avoir de la confluence, c'est aussi Moutier, enfin, je trouve que ça parle quand même beaucoup de la géographie de Moutier, justement par le fait que c'est un point central et que c'est ici qu'on se retrouve, dû par le fait que tout le monde redescend de la vallée où il passe pour justement monter plus en hauteur. Donc, je ne suis pas forcément... Je ne pense pas forcément qu'on ait perdu l'idée de montagne. Après, Moutier n'est pas la seule ville en France qui s'appelle Moutier. Et du coup, je trouvais justement qu'à un moment, on est quand même la ville qui est rattachée vraiment à un territoire. Et c'est vrai que même graphiquement, je trouve que c'est presque trop neutre, c'est rond, alors qu'on a quand même une dynamique de montagne qui est abrupte, qui est quand même quelque chose de plus fort. Et d'une certaine manière, le graphisme, je le trouve presque... Il manque justement de dynamique. On aurait pu justement voir autre chose plus viboureux. Alors, vous, vous le voyez comme ça, mais de toute façon, là, on est sur des notions qui sont très subjectives, donc on pourrait en parler toute la nuit, mais c'est intéressant que vous le voyez comme ça, parce que beaucoup ont vu dans ce même point quelque chose de très dynamique, de moderne, de plutôt enlever, je dirais, et de rythmer. Alors, c'est intéressant par rapport à la rondeur que vous révélez. Il nous est souvent revenu, c'est bien parce que c'est rythmé, voilà. Et puis après, pour terminer peut-être, une marque, elle ne fonctionne pas seule. Il n'y a pas juste un logo, puisque en plus, aujourd'hui, il y a le Moutier tout entier, il y a le M. Comme point, une marque, elle fonctionne avec justement qu'est-ce qu'on va lui apporter comme contenu, comme élément graphique. Et donc, rien n'empêche peut-être de travailler vraiment sur aussi des photos de territoire qui remettent la montagne au centre, derrière une identité qui peut être plus ronde et plus douce. Madame Béart. Oui, alors donc le M, vous y voyez la rivière, moi j'y vois la montagne, chacun voit ce qu'il peut, mais enfin, confluence, c'est bien un effet rattaché à la géographie de deux rivières qui se rejoignent. Là, vous êtes tout à fait dans le bon sens. Par contre, moi, je voulais signaler seulement en question de forme, je suis attachée à la forme, aux accents circonflexes, et notamment, j'ai vu 11e centre des finances publiques, déjà finance, il faut majuscule, public également, et 11e, on n'écrit pas E-M-E, on écrit un E aujourd'hui, en typographie. Donc, je ne sais pas si c'est finalisé, votre... Donc, moi, je suis prête à corriger les fautes. Est-ce que des remarques de fond, Madame Béart ? Non, non, de fond, moi, ça me convient assez bien. Très bien. Daniel ? Oui, par rapport aux confluences, c'est mettre en valeur la ville d'eau, parce que par rapport, donc, à la décoration, etc., et puis le sport cardiaque, stade d'eau, un stade d'eau, oui, pardon. Là, pour le coup, je pense que confluence est le mot juste, parce qu'il renvoie vraiment à l'eau. Après, dans l'approche qu'on en a, nous, on voit d'autres confluences. On voit la confluence du mardi. On voit la confluence du matin avec les écoles. On voit la confluence de tous ces TGV qui arrivent ici l'hiver. On voit, comme ça, des tas de confluences. On voit, d'ailleurs, la confluence des communes autour de nous, qui s'intéressent à nous, et avec qui on aura peut-être une histoire commune plus appuyée dans les années qui viennent. Donc, vous voyez, derrière la notion de confluence, on peut imaginer plein de choses, mais le premier, l'élément, en tous les cas, qui est rattaché à la confluence, c'est bien celui de l'eau. Donc, je pense qu'on répond, Daniel, à ta préoccupation. Madame Baird, oui. On ne pourrait pas ajouter confluence au pied des montagnes pour satisfaire monsieur ? C'est peut-être un peu le mot. Point, ça ne me parle pas, moi. Point confluence, point, ça ne me parle pas. Mais confluence au pied des montagnes, là, ça me parle vraiment. Philippe, je vais être très bref. Si je reviens au premier logo de Moutier, qui avait été créé dans les années 90, à peu près, et qui représentait, justement, ces montagnes dedans, quand je repense à la charte graphique et à la charte de déclinaison du logo qui avait été faite par monsieur Fressa, on retrouvait Moutier, nos montagnes ont un cœur, et avec l'historique, la déclinaison du logo, avec les deux confluences de cours d'eau, enfin, ou de rivières, voilà. Donc, on retrouvait cette forme de M. Mais on est resté sur une pénétration relative, aussi. Donc, c'est ce qui a aussi conduit à ce qu'on revisite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas spécialement. Eh bien, merci de cette présentation. Rendez-vous le 7 juin pour la suite, donc. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, qui sont les secrétaires de séance ce soir ? Mme Baer et Stéphane Pavier-Germanos. Alors, nous avons quelques procurations de Aïcha Desmonazes à Jean-Charles Maciago, de René Chevalier à Noir Kismoun, de Marie-Christine Bermont à Damien de Séglie et de Inès Souissy à Éric Laurent. J'ai rien reçu. Ah si, Bernard Gzell à Mme Baer, mais j'ai vu un mail, effectivement. Et Philippe, tu m'as dit que Véronique était excusée. D'accord. Très bien. Sur le PV du 7... Du 2 avril, pardon. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, Mme Baer. Oui. Au point 10, vous avez oublié les trois abstentions. Vous avez mis à l'unanimité, mais ce n'est pas tout à fait ça. Horreur, malheur. A l'unanimité, moins trois abstentions. Donc... Oui, à l'unanimité, dont trois abstentions. OK. J'ai une décision... Il y a d'autres remarques sur ce PV du 2 ? Merci. Nous avons une décision... J'ai une décision à vous faire connaître, qui est une convention d'occupation de logement qui est passée avec un agent pour un logement qui se situe aux casernes. Voilà. Pour une période... Pour une période du 15 avril au 30 novembre 2019. Est-ce que ça suscite des questions ? Pas spécialement. Le premier sujet sur lequel je vais naturellement inviter Noir Kismoun à compléter et à rapporter. Ce sujet nous renvoie à la remise à niveau du réseau d'eau usée sur notre commune. Ça nous rappelle les sujets de l'actualité de l'été dernier, avec les découvertes malheureuses que nous avons eu à faire. Nous avions pris alors l'engagement de nous mettre en lien avec les services de l'État, ce qui a été fait, de faire travailler Valentin Kleist pour nous faire des propositions et d'engager dans une temporalité ramassée la remise aux normes, la remise à niveau de notre réseau d'assainissement pour remettre un terme aux pollutions que nous générons. Ce travail s'est fait. Ce travail s'est fait point par point dans un délai qui est de l'ordre de 8 mois et qui nous permet de revenir vers vous aujourd'hui pour des décisions. Ces décisions, elles engagent notre collectivité, elles engagent aussi le syndicat des eaux, elles engagent notre commune, mais aussi ceux qui viennent vers nous, et elles engagent nos finances, naturellement, ce qui est un point qui a été évoqué à l'occasion du vote du budget et que nous aurons encore à évoquer dans les années qui viennent, naturellement. Noir. Très bien. Donc tu as très bien introduit le sujet. Donc ce dont il s'agit ce soir, c'est de vous proposer de lancer une consultation de maîtrise d'œuvres et de recevoir un mandat de maîtrise d'ouvrage que le syndicat des Dorons souhaite confier à la commune de Moutier. Tout ça pour réaliser la masse de travaux relativement importantes que nous allons devoir faire sur les 2-3 ans qui arrivent. Tout ça provient en réalité d'une étude qui avait été lancée par le syndicat des Dorons, vous vous rappelez. Étude, à l'époque d'ailleurs, c'est en lien d'ailleurs avec une des délibérations qui suivra, avec les interrogations législatives quant à le lieu où seront exercées les compétences eau et assainissement. Il y a eu un moment où ça a tangué et à ce moment-là, au niveau du syndicat, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il serait utile de faire à l'échelle du syndicat, d'une part. Puis ensuite, on a proposé une extension à l'échelle de toutes les communes, des deux communautés de communes de Val-Vanoise et de la communauté de communes Cœur de Tarentès. Qu'est-ce qu'il serait intéressant de faire au niveau de la compétence assainissement ? L'étude a été lancée. L'étude, c'est une étude très longue, très complète, qui nous a permis de constater que sur Moutier, il y avait quelques anomalies. Lesquelles anomalies ont été rapportées devant le conseil municipal au mois d'août et derrière, on a continué de travailler avec le syndicat et avec les services communaux de la commune de Moutier. Et en réalité, vous le comprenez, tout est imbriqué. On a la commune de Haute-Cour qui génère des effluents qui passent par les conduites de Moutier, d'une part. On a évidemment Saint-Marcel qui est en train de travailler pour, une fois que les travaux de la nationale seront terminés. Donc la commune de Saint-Marcel va poser un tuyau pour se connecter au niveau de l'hôpital à notre réseau pour aller traiter les effluents de Pomblières uniquement à la steppe. Et naturellement, il y a les effluents de Moutier. Donc trois communes, le caractère intercommunal d'une conduite qui partirait de l'hôpital et qui irait vers la steppe est caractérisé. Et donc du coup, c'est ce qu'on a proposé au syndicat des Dorons de profiter de l'occasion qui faille réaliser des travaux sur le réseau de Moutier. Profiter de l'occasion de Saint-Marcel qui adhère pour transférer une partie de cet ouvrage au syndicat et du coup, transférer aussi la charge financière au syndicat. Je dois dire que ça n'a pas été de tout repos, mais bon, on y est arrivé. Cette délibération qui vous est proposée a été présentée en conseil syndical il y a de ça un mois et demi du syndicat des Dorons et ça a été approuvé. Donc, comme je vous le disais, il s'agit donc là de lancer la maîtrise d'œuvre de la totalité des travaux communes de Moutier comme syndicat des Dorons et de prendre la maîtrise d'ouvrage des travaux du syndicat des Dorons sachant que le syndicat paiera ce qu'il doit payer c'est-à-dire actuellement 416 000 euros de travaux et puis la part de maîtrise d'œuvre qui va avec. Et donc c'est la commune de Moutier compte tenu du montant des travaux plus importants de ce côté-là qui pilotera l'opération. Ce qui vous est proposé aujourd'hui c'est d'autoriser le maire à engager la consultation en vue de... une consultation pour la maîtrise d'œuvre pour un montant de travaux qui est évalué à ce jour à 1 450 000 euros d'approuver la maîtrise d'ouvrage des travaux sur la commune de Moutier relevant de la compétence du syndicat pour environ 416 000 euros d'approuver la passation d'une convention de maîtrise d'ouvrage pour les travaux sur les réseaux de transfert sur la commune de Moutier et enfin approuver l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération. Voilà. Merci Noir. Sujet majeur. Oui Stéphane. Ce seront donc les services techniques de la maîtrise de Moutier qui suivront les travaux ? Alors, on aura un maître d'œuvre évidemment, c'est l'objet de la délibération. On aura Valentin, Clès qui n'a pas terminé son travail qui est un hydrolycien qui a montré toutes ses compétences sur cette affaire-là et puis ensuite on aura effectivement Mairie de Moutier et syndicat donc Mairie de Moutier on aura des agents qui suivront les travaux pour le compte de la mairie et le syndicat des deux ronds pour le compte du syndicat. Oui, Stéphane et Philippe, oui. Pardon. Juste une question pour rebondir sur votre présentation du coup Pomblière va être connectée à la STEP de Moutier mais la STEP est suffisamment dimensionnée pour pouvoir recevoir du coup ? Alors, vous avez raison de la poser je vous remercie de l'avoir posée alors, réponse en plusieurs temps aujourd'hui, on va dire que les effluents de Pomblière c'est que dalle donc oui, ça va pouvoir être absorbé ça va pouvoir être absorbé nonobstant le fait que on est en dépassement certains jours notamment l'hiver et particulièrement au mois de février ça veut dire et c'était là tout le combat de cette étude ça veut dire qu'il va falloir que nous traitions les eaux parasites parce qu'en réalité aujourd'hui, les eaux parasites polluent une grosse partie de la capacité épuratoire de l'ouvrage et qu'aujourd'hui, si une commune située tout là-haut tout au bout du tuyau qui nous embête beaucoup en ce moment mais si cette commune-là traitait ses eaux parasites on n'aurait plus de problèmes sur la station et la question que vous posez c'est la première question que m'a posée la police de l'eau au moment où on l'a rencontré elle nous dit mais vous allez faire des vous faites actuellement des travaux sur la station mais vous allez conserver cette station c'est quoi votre problème et il me dit non, non, mais voilà aujourd'hui vous êtes en dépassement quelquefois il y a des permis de construire qui sont posés notamment sur La Perrière ou sur Méribel quid de demain et nous la marge de progression elle n'est pas de construire une nouvelle station elle est d'améliorer les réseaux pour permettre de traiter ce qu'il y a à traiter aujourd'hui oui, bien sûr bien sûr oui, bien sûr oui, bien sûr deux points je vois sur le département pour l'avoir exploité moi-même sur un permis de construire il n'accepte plus les eaux parasites au niveau des rejets je ne sais pas si dans le règlement on l'accepte encore sur des nouvelles constructions je ne sais pas l'enjeu l'enjeu ce n'est pas le nouveau l'enjeu c'est tout le reste c'est tout le reste effectivement c'est pharaonique y compris à Moutier Moutier on a on a on a on a de quoi faire c'est un bon schéma oui, oui donc ça renvoie au schéma ça renvoie aux travaux de voirie qu'on est capable de générer avec tous les réseaux qui sont en dessous est-ce qu'on est capable de le faire je veux dire il y en a pour 10-15 ans sur Moutier et des communes haute cour aussi génèrent mais ils ont bien travaillé eux enfin haute cour malgré leur leur budget riquiqui chaque année chaque année ils font des tranches de travaux de réseaux et derrière ça leur permet parce que la vertu de l'étude ça a permis de pointer du doigt ce qui déconnait si j'ose dire passez-moi l'expression dans chacun des réseaux des communes et du coup les communes se sont lancées dans les pistes pour explorer tout cela et à Haute-Cour notamment et à Saint-Marcel également les eaux parasites sont voilà sont identifiés et en cours de traitement sur l'article 9 de la convention qui nous est proposé figure deux sommes une somme je dirais sur le retard des travaux une somme sur le retard de la remise des dossiers dans la somme qui est les retards éventuels sur la remise des dossiers une pénalité qui est de 50 euros par mois est-ce que c'est le législateur qui fait qu'on ne peut pas mettre plus parce que à 50 euros par mois je pense que c'est absolument pas dissuasif non 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 50 euros j'ai bien dit qu'il y avait deux sommes une première qui est 500 euros ou 50 euros par jour une deuxième dans l'article 9 qui est de 50 euros par mois à la limite la boîte ne remet pas son dossier ça ne va pas lui coûter très cher on a tous retenu que c'était par jour d'accord très bien jacquie oui par rapport au montant indiqué est-ce qu'on a une idée par rapport aux différentes communes le montant de chaque commune c'est-à-dire sur les 416 000 euros est-ce que Pomblière je ne sais pas à 30% 20% est-ce que c'est possible ou pas de le faire c'est pas politiquement oui je sais mais en utilisant quand même on sait pertinemment que Pomblière vont donc utiliser les conduites de Moutier est-ce que là-dessus aussi il y a justement on peut négocier certaines choses je vais laisser Noir répondre mais je veux quand même donner un éclairage c'est que quand on parle du syndicat c'est intercommunal et c'est pas que Pomblière et Haut-de-Court et c'est pour ça que je dis que c'est pas politiquement correct de faire une répartition par commune parce que sinon on va être obligé de parler d'autres qui en revanche eux n'utiliseront pas tu as raison clairement on va payer on va payer 30% mais encore 30% sur les réseaux de Moutier Daniel alors la maîtrise d'oeuvre la maîtrise d'oeuvre c'est le bureau d'études qui va monter le projet qui va réaliser les dossiers de marché qui va nous accompagner dans l'attribution des marchés et qui va suivre les travaux ça c'est le maître d'oeuvre l'estimation c'est sur 1,4 millions des pli par contre ce qu'on propose c'est qu'il y a deux opérateurs qui vont intervenir sur les réseaux de Moutier la commune et le syndicat ce qu'on propose c'est que le syndicat compte tenu du montant moins important des travaux 400 000 sur 1 million pour la commune de Moutier on dit le syndicat va confier à la commune de Moutier le soin de réaliser ces travaux enfin de les coordonner étant entendu que le syndicat paiera sa part mais en revanche la commune elle coordonnera tout ça d'accord c'est ça l'objet de la délibération c'est très bien d'être arrivé à faire prendre ça par le syndicat je pense que ça n'a pas été facile c'est une décision qui a été prise à l'unanimité ou à la majorité alors attends non parce que quand même pas pousser les mémés dans les orties cette commune a voté contre bon parce qu'effectivement c'est la commune des alus elle représente 50% des effluents ceci étant et il vote contre parce qu'il dit moi je ne suis pas concerné d'accord ce à quoi nous lui avons répondu qu'au moment de la construction de la STEP au moment de la construction de la STEP et au moment de la construction du collecteur principal Moutier n'était pas concerné par le collecteur principal Moutier a payé d'accord donc bon voilà quoi et c'est le principe d'un syndicat c'est le principe d'un syndicat le caractère intercommunal de l'ouvrage est avéré trois communes donc du coup on déclare l'intérêt syndical sur cette affaire là voilà je reviens un instant sur sur cet article 9 là quand on parle du maître d'ouvrage on parle du syndicat quand on parle du mandataire on parle de la commune on a quand même pas appliqué les pénalités à la commune c'est pour ça qu'on est sur 50 euros je pense je pense que la relecture de Fabienne est tout à fait juste Dominique qui est le rédacteur de cette convention c'est entre collectivités c'est ça le mandataire c'est la commune le maître d'ouvrage c'est le syndicat ça renvoie à la première page ouais donc la convention est bien en l'état alors est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions pas spécialement on va donc mettre aux voix est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie on en vient au point 2 lancement de consultation pour un marché de conception réalisation en matière de construction de parking à étage à Moutier ce dossier vient dans le déroulement normal de nos décisions sur le stationnement avec l'engagement que nous avons pris de réaliser du stationnement en ouvrage ce stationnement en ouvrage nous avons eu l'occasion d'aller explorer ce qui se fait en termes de réalisation on commence à voir un peu plus clair sur ce sujet on a identifié des sites potentiels sur lesquels les projets pourraient être mis en oeuvre ce que l'on dit aussi c'est que on doit réaliser cette année un objectif de 150 places et donc pour être efficace pour être efficace je dirais dans cette réalisation on propose d'aller sur une conception réalisation ce qui permet en fonction des sites potentiels des principes constructifs qui sont disponibles et bien avec le concepteur réalisateur d'être dans une approche globale si nous étions sur une approche déconnectée ça nous prendrait plus de temps et ça nous supposerait de mettre en arbitrage les procédés constructifs seulement après avoir identifié le reste alors qu'en réalité tout est lié donc c'est le sens de la délibération qui vous est proposée qui est d'autoriser donc le lancement d'une consultation en procédure adaptée pour une conception réalisation des ouvrages d'infrastructures ce qu'on estime pour 150 à 200 places qui est de l'ordre de 1,5 million d'euros et qu'on autorise donc à la finalisation de ce dossier ainsi qu'à la mise en concurrence et d'établir un jury de sélection ce qui est évidemment la base que l'on puisse avoir un groupe de travail en tous les cas sur cet aspect là voilà le sens de cette délibération Philippe est-ce qu'une procédure de conception réalisation peut être étendue à une conception réalisation gestion là ce qui est proposé ce soir c'est de délibérer sur une convention de conception réalisation sur l'aspect de la gestion j'avais eu l'occasion d'en parler lorsque lorsqu'on a évoqué le sujet du stationnement en son temps où on avait exploré les différents modes de gestion et la gestion concédée ne répondait pas aux objectifs qu'on avait fixés dans la mesure dans les objectifs de mise en oeuvre dans la mesure où nous ne mettions pas le stationnement sur voirie dans la gestion voilà donc aujourd'hui on n'évoque pas la question de la gestion parce que notre principe c'est qu'on est en gestion internalisée et ce qu'on veut là actuellement c'est réaliser l'ouvrage pas le gérer le réaliser enfin le faire réaliser deuxième question avant de retenir enfin lorsque nous la commission aura retenu le concepteur réalisateur est-ce que pour le retenir il faudra que le budget annexe stationnement soit déjà voté et validé c'est le principe de la sincérité budgétaire oui Stéphane c'est par rapport au financement quand vous dites qu'un étage sera consacré à la location type parc fermé normalement ça devrait s'auto-financer à partir de cette location ou comment vous avez monté le projet pour ces 1,5 million alors vous ne pouvez pas avoir une lecture segmentée sur un ouvrage puisque l'objectif qui est le nôtre et ça fait partie des travaux qu'on mène actuellement avec les services des finances publiques mais l'objectif qui est le nôtre c'est que le budget annexe concerne tout le stationnement y compris le stationnement sur voirie voilà donc on ne peut pas être réducteur au sens où le parking s'auto-finance avec une location d'un niveau ça ne marche pas on est le financement de l'ouvrage se fait par le budget annexe qui reçoit en recette les recettes de ce stationnement mais aussi du reste du stationnement et je vous le rappelle avec le choix du PV avec le choix du payant aussi des PV qui sont dressés voilà et vous avez un peu le rapport au percentile ou quelles sont les perspectives non ça pour l'instant c'est trop tôt pour vous le dire puisque on travaille actuellement enfin les services travaillent actuellement avec les services des finances publiques pour que justement on puisse monter on puisse monter le budget qui correspond voilà et dans le cas où éventuellement le budget soit trop restreint est-ce que vous avez envisagé la possibilité de faire des ventes ou pas ? alors on n'a pas exclu mais aujourd'hui c'est vraiment pas dans le viseur parce que l'objectif c'est qu'on puisse rester en maîtrise sur ces ouvrages alors après on peut être sur de la concession de moyenne durée qui n'est pas une vente mais qui permet quand même d'avoir une recette anticipée je renvoie à ce que vous aviez fait en son temps sur le parking de ce qui est aujourd'hui Marie Blachère où le parking a été vendu par anticipation sur une durée de 90 ans je crois et donc il revient dans le patrimoine au bout des 90 ans bon 90 c'est long mais en tous les cas on pourrait imaginer qu'il y ait des concessions de moyen terme voilà mais aujourd'hui le modèle n'est pas arrêté voilà je préfère dire ce qui n'est pas exclu voilà 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 d'autres remarques ou questions pas spécialement je vous propose donc de mettre au voie est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie on en arrive maintenant au point 3 qui est un point sur lequel on a là aussi laissé pas mal de temps et de transpiration qui est la cession de la passerelle SNCF ou en tous les cas des volumes SNCF de la passerelle au bénéfice de la commune tout le monde connaît la passerelle tout le monde sait l'imbroglio foncier auquel nous avons été confrontés lorsqu'on a voulu mettre de l'ordre dans cette affaire il y a eu donc deux temps un premier temps qui a été une répartition en volume de l'ouvrage les volumes consacrés correspondent aux appartenances du foncier de survol j'allais dire d'assiette mais de survol finalement de l'ouvrage il y avait une partie commune une partie département qui est devenue région puisque c'est lié à la guerre routière une partie voie et réseau SNCF une partie gare et connexion toujours SNCF on a donc mis de l'ordre là-dedans il a fallu trouver un notaire qui veuille bien travailler sur des sujets aussi tordus et puis ça ça a été le premier temps deuxième temps avec la SNCF pour définir un prix de cession de ces volumes ce qui nous est arrivé je crois que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs parce que ça fait déjà un petit peu que la question de la valeur a été définie on est à 72 800 euros sur cette partie de foncier il peut y avoir et je le dis par prudence des frais d'études ils ont été estimés au départ de nos travaux à 8 000 euros ils ne sont pas aujourd'hui portés dans la délibération parce que notre DGS a bien travaillé et a essayé de négocier et comme il n'a pas perdu l'affaire pour l'instant il n'est pas impossible qu'on puisse en faire l'économie donc ces 72 000 ces 8 000 euros de frais ne sont pas aujourd'hui portés dans la délibération mais je le dis parce que si d'aventure il y avait des frais à porter je ne voudrais pas vous prendre par surprise sur cette question là mais plutôt dire que ça pourrait potentiellement se produire voilà vous savez je pense tout du reste puisque c'est un dossier qu'on a eu l'occasion d'évoquer à de multiples reprises Daniel l'accessibilité les ascenseurs sur lesquels c'est toujours de l'actualité alors évidemment évidemment et mais par contre avec une véritable insatisfaction et je crois que j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet devant notre assemblée nous avons ville de Moutier proposé insisté pour que la SNCF accepte de travailler un projet commun autour de la passerelle en venant en venant greffer les ascenseurs sur la passerelle ce qui permettait d'assurer de manière rapide et à coup et à coup limité la question de l'accessibilité on leur a fait la démonstration que c'était possible ils nous ont fait la démonstration que ça n'était pas possible donc après des mois de chicaillat je leur ai dit à l'occasion d'une visioconférence et c'est de ça dont je vous avais parlé que c'était terminé que nous on ne pouvait plus continuer d'attendre après eux et que s'ils n'avaient pas envie de faire avec nous il fallait qu'ils fassent par contre ce qui est une certitude c'est que à la faveur des travaux qu'on va conduire avec la région et la SNCF en perspective de 2023 des championnats du monde ils seront en accessibilité donc ils vont créer soit un passage souterrain soit une autre passerelle d'ici 2023 pour assurer l'accessibilité mais je refuse désormais de perdre du temps avec eux parce qu'ils nous ont sorti tous les mauvais coucheurs de la SNCF pour pas qu'on y arrive donc je fais des choses de manière un peu un peu brutale mais c'est exactement ça on a eu des quantités d'interlocuteurs et ils nous ont sorti tous ceux qui n'avaient pas envie donc terminé je dirais il y a un moment donné nous on ne peut pas aller au-delà on a financé des études on a donné beaucoup de notre temps on a fait beaucoup de concessions mais pour se marier il faut être deux donc s'ils n'ont pas envie ils n'ont pas envie et puis ils se débrouillent la loi malgré tout s'impose à eux et pour 2023 il faudra qu'ils se soient mis au diapason voilà est-ce qu'il y a d'autres remarques pas spécialement je vais donc mettre aux voix pour que nous acceptions la session dans les conditions que je viens de rappeler et que vous m'autorisiez à signer l'ensemble des actes est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie au point 4 nous avons un avenant au bail de la maison des associations pour accueillir la maison des services au public je rappelle que la maison des associations s'appelle Ginette et Marcel Suchet parce que je sais qu'on est attaché à cette question autour de cette table il est donc proposé que nous ayons un avenant dans lequel on rappelle la désignation des locaux qui ne changent pas on rappelle la durée puisqu'on est sur la période qui va du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2022 et qu'on rappelle la redevance qui est associée c'est-à-dire de l'ordre de 20 000 euros pour une année pleine et puis un prorata sur les années incomplètes voilà les éléments qui sont à retenir de cet avenant Philippe c'est pas lié à cet avenant mais c'est dans le même bâtiment Ginette et Marcel Suchet la partie des surfaces qui étaient occupées par la fédération compagnonique est-ce que maintenant c'est occupé par la ACM ou par autre chose non alors c'est pas occupé par la ACM et ce sera occupé pour partie au moins par l'espace jeune puisque vous vous souvenez qu'on était dépourvus d'espace jeune qu'on a en octobre 2014 ouvert un peu dans la précipitation les locaux qui sont ici au-dessus désormais de ce qui est le médico-scolaire et l'inspection du premier degré que ces locaux ont fait leur office mais qui sont aujourd'hui insuffisants on a une bonne fréquentation de ces espaces on a des activités qui sont aussi parfois qui peuvent être des nuisances pour l'occupation du rez-de-chaussée et donc on a fait le choix de relocaliser cet espace jeune du côté de la maison des associations ce qui donne d'ailleurs une cohérence à l'ensemble et je le dis pour ceux à qui ça aurait échappé nous allons installer ici à la place de l'espace jeune l'espace des éneruraux et par extension des seniors et c'est pour ça que nous avons par anticipation déjà à la faveur d'autres travaux réaliser l'accessibilité avec l'installation d'un ascenseur qui se trouve vous l'avez vu vous l'avez vu passer d'ailleurs dans les commissions qui se trouve cet ascenseur à l'arrière du bâtiment et qui est d'ores et déjà installé enfin au moins pour partie et donc les travaux vont se poursuivre pour permettre l'accueil de nos aînés dans un délai que je n'ai pas encore mais qui sera en tout état de cause dans les tout prochains mois Jean-Charles confirme très bien bien revenons à nos moutons on est sur l'avenant au bail de la maison des associations pour la MSAP est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques je pense donc que nous adoptions s'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention et je vous en remercie le point numéro 5 est un point de forme et je le dis en étant complété par Noir sans doute qui conduit à une opposition que nous formulons que je vous propose que nous formulions au transfert de la compétence eau et assainissement à la communauté de communes ça nous renvoie aux travaux du Parlement qui dit que la compétence les compétences eau et assainissement doivent être renvoyées vers les EPCI de secteur à compter du 1er janvier 2020 les mouvements d'élus sur cette question ont conduit à ce que le gouvernement mette un bémol dans sa décision et permette dès lors que les communes s'opposent à ce transfert que ce transfert puisse être renvoyé in fine et au maximum en tous les cas de ce qui est défini aujourd'hui à 2026 alors on est dans une perspective où nous ne souhaitons pas nous ne voulons pas parce qu'il ne serait pas sérieux de précipiter aujourd'hui cette compétence vers l'échelon communautaire au 1er janvier 2020 c'est le sens de la proposition qu'on vous soumet avec Noir ce soir pour autant nous assumons de travailler à cette perspective d'une compétence communautaire parce que de toute façon la loi nous y conduit et qu'il faut donc se mettre en chemin c'est donc ce que nous avons fait c'est donc une délibération qui dit non et une effectivité de nos travaux qui nous met en perspective mais j'imagine que vous avez suivi tout ça dans l'actualité des collectivités est-ce qu'il y a malgré tout des remarques ou des questions des oppositions des abstentions je vous remercie je donne la parole à Florence sur une décision modificative à notre budget principal donc il s'agit de la première la première décision modificative donc l'office du tourisme coeur de Tarentaise donc assurera en 2019 la gestion du festival Seine Gourmande qui se tiendra à Moutier les 24 et 25 août 2019 pour le compte de la communauté de commune coeur de Tarentaise et de la commune de Moutier financeur de ce festival une délibération concordante est prise par la communauté de commune coeur de Tarentaise donc vous trouverez le tableau concernant le budget prévisionnel au niveau du montage financier la communauté de commune et la mairie donc contribuent au financement de les vêtements donc portés par coeur de Tarentaise Tourisme à hauteur de 12 500 euros chacune à l'issue de la première édition un bilan financier sera réalisé ce bilan pourra appeler un financement complémentaire des collectivités 50% pour chacune d'elles et en cas de déficit ou au contraire si des recettes supplémentaires étaient constatées une diminution de la subvention versée dans les mêmes proportions en cas de versement complémentaire une décision modificative devra alors être prise à l'automne 2019 pour ajuster à nouveau le montant de la subvention un compte de 80% sera versé le 20 mai et le solde après présentation du bilan financier les crédits étaient prévus au budget à l'article 611 prestation de service or notre contribution sera versée par le biais d'une subvention il convient donc de modifier les articles d'imputation par conséquent il est proposé à l'assemblée délibérante de voter les crédits présentés dans le budget ci-dessous soit donc une diminution de 12 500 euros en prestation de service et la subvention de fonctionnement 12 500 euros merci Florence une adaptation de notre budget pour les besoins de la cause est-ce que ça suscite des questions ou des remarques Stéphane et Philippe aussi oui est-ce qu'il serait possible d'avoir un détail quand même de ce qui a été prévu parce que là on n'a pas forcément comme la musique ça correspond à quoi exactement pas forcément mais moins vous voulez dire en termes de contenu oui je ne vous présenterai pas ce soir mais effectivement oui bien sûr qu'on va vous le présenter oui Philippe une question une question rejoint la celle de Stéphane la participation de 12 500 euros ça comprend les prestations éventuelles de location de matériel chapiteau table chaise la main d'oeuvre fournie par la ville est-ce que en cas de de mauvais temps est-ce qu'on souscrit une assurance également si jamais on n'a pas le chiffre d'affaires est-ce compté et au niveau de la billetterie on voit une recette attendue à minima de l'ordre de 15 000 euros et ça me ramène à dire quel sera le prix unitaire d'accès à cette manifestation alors beaucoup de questions et je donnerai à ce stade finalement assez peu de réponses parce que le conseil communautaire de mardi prochain va justement délibérer sur les tarifs donc je ne voudrais pas anticiper la décision du conseil communautaire c'est le conseil communautaire qui doit délibérer sur les tarifs puisque c'est le budget annexe Maison du Tourisme qui va faire qui assume la billetterie voilà donc tout ça sera connu tout ça sera connu mardi les montants globaux dont on parle assument évidemment du matériel assurent de la prestation artistique vous avez vu on a on a un engagement avec avec Thomas Fersen notamment pour le samedi 25 au soir on a des engagements avec d'autres groupes d'artistes donc ça comprend ces éléments là ça comprend des éléments de matériel et puis ça comprend des prestations sur les parties gastronomie également voilà pour dire à quoi ça correspond s'agissant des tarifs donc ils seront pris ils seront pris mardi donc là tout ça sera clair derrière c'est d'ailleurs l'élément qui nous permettra une fois que ces tarifs seront connus de rentrer en phase active de communication et de pré-commercialisation on a déjà de la demande sur cet événement sur la localisation le temps du samedi soir il est à la salle Maurice Caloc donc on est à couvert le dimanche matin on a une partie on a une partie en extérieur mais qui pourra être replié le cas échéant le cas échéant en intérieur voilà voilà quelques éléments à ce stade Stéphane c'est les spectateurs qui achètent des billets et tous ceux qui viennent ils payeront comment ça va être les artistes ils se produisent donc on les paye voilà les spectateurs ils achètent des places et puis ensuite il y a une partie de marché artisanal enfin de marché de producteurs sur lesquels ils payent comme alors ils payent une redevance d'occupation j'allais dire comme le marché c'est pas le même prix mais enfin c'est le même principe quoi ça rentre dans les recettes bien entendu bien sûr quand on dit vente de billets en réalité il y a tout dans la vente de billets et d'ailleurs on aura une billetterie on aura en fait la notion de billet elle est la notion de billet elle est elle est elle est générique puisqu'on aura une billetterie en ligne globale de tout de tout ce qui s'achète donc qu'on achète un concert ou qu'on achète une place sur un marché on est toujours dans une billetterie voilà et tout ça sera donc plus clair encore mardi voilà s'agissant de la décision modificative et donc là l'engagement sur les finances est-ce qu'il y a d'autres remarques des oppositions des abstentions merci Florence toujours sur de nouvelles admissions en non-valeurs oui donc c'est une c'est un rapport que l'on passe assez régulièrement au conseil municipal donc je ne vais pas vous réexpliquer le bien fondé de tout cela simplement sur le budget principal le montant des créances éteintes s'élève à 14 013 euros 11 et sur le budget assainissement à 7 822 euros 22 donc bien sûr ces montants nous ont été transmis par la trésorerie et qui correspondent à des situations de surendettement ou des entreprises qui sont en liquidation judiciaire donc ce sont toutes des sommes que l'on ne pourra pas recouvrer donc il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur ces créances éteintes telles que présentées ci-dessus merci Florence pour ces missions laborieuses d'assainissement de nos finances est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet et bien je vais donc mettre aux voix des oppositions des abstentions je vous remercie Florence toujours sur les durées d'amortissement voilà donc il vous est proposé de reprendre une délibération globale sur les durées d'amortissement donc on avait plusieurs délibérations qui se succèdent enfin qui étaient prises et donc là on souhaite reprendre cette délibération pour regrouper toutes les anciennes donc je pense que vous avez lu le rapport s'il y a des questions je peux y répondre et bon c'est une délibre de principe merci Florence est-ce que ça suppose des questions est-ce que toute cette théorie suppose des questions mais vous allez voir on a un rapport tout à l'heure où on va se rendre compte que c'est important quand même d'amortir pas de remarques des oppositions les abstentions je vous remercie il est là le rapport sur lequel on va voir que c'est intéressant d'amortir il s'agit de la réintégration du bien qui avait été transféré au syndicat des eaux lors de sa création on parle d'un véhicule Florence oui donc par la délibération du 19 novembre 2015 le conseil municipal approuvait la convention de transfert entre la commune de Moutier et le syndicat des eaux cette convention fixait une liste de biens transférés dont un véhicule Renault Master en accord avec le syndicat la commune souhaite mettre fin à cette mise à disposition il est donc proposé d'adopter le procès verbal de réintégration qui vous est proposé donc dans la délibre ce Renault Master vous avez la valeur d'achat qui est à 17 765 l'amortissement qui est à 1777 donc la valeur comptable net à 15 988 valeur pour laquelle on va réintégrer le bien alors vous voyez c'est la leçon de chose tout de suite qui suit l'exercice théorique quand j'ai vu ce rapport en signant les rapports en voyant cette partie là j'ai dit mais il y a un problème parce qu'un véhicule qui est immatriculé encore sous les anciennes formes d'immatriculation ça ça doit nous renvoyer vu l'immatriculation à 2003-2004 je pense et donc je dis c'est pas possible 17 765 il y a 10 ans et 15 000 aujourd'hui il y a un problème et en fait l'explication c'est que à l'époque où ce véhicule était mairie il n'y avait pas d'amortissement et donc du coup quand on l'a quand on l'a mis dans le pot commun du syndicat il avait une valeur nette comptable qui était la même qu'au moment où on l'a acheté le syndicat l'a amorti parce qu'il procédait aux amortissements il l'a amorti une année et donc on se retrouve avec un véhicule qui a une valeur nette comptable alors on s'en fout parce qu'il n'y a pas de charge décaissée mais c'est pour la leçon de choses de tout à l'heure c'est-à-dire aujourd'hui on a un véhicule qui vaut 16 000 en valeur nette comptable alors qu'en réalité sa valeur effective elle doit être peut-être de 2 ou 3 000 euros quoi voilà voilà c'était juste pour faire le lien entre les deux rapports est-ce qu'il y a des remarques ou des questions c'est à la demande du syndicat ou nous pour nos besoins internes c'est vraiment c'est à la confluence des deux des deux organisations puisque le syndicat a fait l'acquisition d'un véhicule neuf et donc se poser la question de l'avenir de ce véhicule là quand dans le même temps nous avions identifié qu'il pouvait encore nous être utile compte tenu de la dégradation d'un certain nombre d'autres véhicules de notre parc donc on était vraiment à l'intérêt commun et c'est comme ça qu'on est tombé d'accord sans trop discuter d'ailleurs voilà d'accord juste puisque ce soir le mot confluence est bien d'actualité ça me fait penser à PPRI et lors d'un prochain conseil municipal je poserai la question pour savoir d'où en est la révision du PPRI suite à la construction du nouveau pont Maisel merci en tous les cas le sujet prospère et on pourra effectivement en parler et il n'y a pas de fumée sans feu puisque PPRI nous renvoie à Pont Maisel et donc le rapport numéro 10 le rapport numéro 10 qui nous fait revenir sur la convention de on n'a pas voté sur la réintégration du véhicule est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions très bien donc on peut revenir sur le point 10 avec la reconstruction du pont Maisel et on revient sur la convention de financement pour que la Comcom nous redonne un peu d'argent Florence donc il est rappelé que la délibération du 20 septembre 2018 la convention entre la communauté de communes cœur de Tarentaise donc pour le financement des travaux du pont Maisel a été approuvé à hauteur de 110 857,65 euros ce montant a été estimé par le département avant l'achèvement complet des travaux lors de la réalisation de l'opération durant l'été et l'automne 2018 le montant des travaux a été augmenté du fait de l'ajout de prestations en cours de chantier il s'en suit une augmentation de la participation due par la communauté de communes à la ville au titre de sa compétence chez MAPI pour un coût supplémentaire de 32 650,51 euros portant le montant total à 143 508,16 donc il est proposé d'approuver le projet d'avenant à la convention ayant pour effet le financement complémentaire de la communauté de communes pour la réalisation de ces travaux Merci c'est plutôt une bonne nouvelle enfin en tous les cas ça vient sanctionner les décisions et avis qui avaient été rendus ici est-ce qu'il y a malgré tout des remarques ou des questions est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions à ce rapport je vous remercie je passe la parole à Noir sur la modification de la grille des emplois communaux je n'ai de cesse de la rappeler à chacun de nos conseils municipaux c'est important de garder toujours cette grille des emplois communaux ce tableau des effectifs le plus à jour possible c'est aussi le sens de ce soir Effectivement on essaye de rester dans une rigueur la plus juste qui soit j'ajoute qu'il y a vraiment un motif de fierté sur cette délibération parce qu'on est une petite collectivité et ben voilà on a un agent un brigadier chef principal qui qui n'était plus bien dans le travail qu'il exerçait qui nous en a fait part qui a été arrêté je dois le dire pendant un certain nombre de semaines et bon voilà en le recevant en discutant avec lui on a une fois de plus je dis une fois de plus parce que l'exercice a déjà été effectué au service comptable donc l'exercice c'est de muter un agent au sein de la même collectivité dans les postes qui s'ouvrent ou qu'on essaye de provoquer l'ouverture voilà donc là en l'occurrence il y a eu le service comptable avec enfin le service finance on a fait ça au service technique on a fait ça aux écoles et maintenant c'est à la police municipale et donc l'agent en question ne se sentait pas bien comme je vous l'ai dit une opportunité s'est présentée à l'accueil et bon voilà ça a matché plusieurs rencontres des discussions un agent à l'accueil qui est en arrêt mais qui sans doute ne reviendra pas avant son départ à la retraite et donc l'opportunité a été saisie donc ce qui vous est proposé ce soir c'est donc voilà tu descends tu descends d'adopter à compter du 1er juin un poste permanent d'adjoint administratif principal première classe et de charger le maire de mettre en oeuvre cette décision ça réclame beaucoup de souplesse beaucoup de temps beaucoup d'écoute beaucoup d'accompagnement pour y arriver peut-être pour en rajouter un peu sur le sujet on est aujourd'hui avec cette délibération parce qu'on a un agent qui bien qu'absent est titulaire de son poste et on crée un poste dans le service correspondant pour recevoir l'agent qui mute voilà donc il n'y a pas d'incidence financière il y a une incidence théorique sur le tableau des effectifs qui se corrige au moment où l'agent absent fera valoir ses droits à la retraite avec une suppression du poste à ce moment là c'est simplement pour que ça soit en transparence pour tout le monde est-ce qu'il y a des remarques Philippe une question au niveau du service d'où vient cet agent qui dont Noir nous a expliqué le départ sur la police municipale d'où vient l'agent non non le service d'où vient cet agent en l'occurrence la police municipale qui était de 5 agents la police municipale donc tu nous as présenté on l'a validé je crois le recrutement d'un 6ème agent pour porter dans le cadre de la politique de stationnement on ne reviendra pas dessus là donc là la police municipale se retrouve avec 4 agents donc ça veut dire qu'il y aura maintenant 2 recrutements d'agents en fait pour reprendre ce que tu dis la police a perdu un agent enfin on peut plutôt le faire dans l'autre sens la police a gagné un agent avec le recrutement qu'on a opéré et Mme Brouillard-Ozolo attaque le 1er juin prochain dans le même temps et en lien avec ce qu'on vient de se dire la police a perdu un agent d'accord donc on revient au statut en T et je dois donc vous informer que la semaine prochaine Philippe nous avons un jury de recrutement pour recruter au moins un ASVP voilà donc l'objectif de l'objectif d'effectif sera sera tenu avant l'été avec avec deux nouveaux agents d'autres questions ou remarques pas spécialement je vais donc mettre en voix est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie vous voulez une précision Stéphane non ok le point numéro 12 qui est un qui est un point utile et prospectif noir alors le point numéro 12 c'est une convention de partenariat à intervenir avec la commune de Saint-Linfontaine en réalité il s'agit au titre oui au titre de cette convention de mettre à disposition des agents pour la police municipale pour le déneigement ou pour le service accueil donc vous l'avez compris c'est une convention j'allais dire un peu multicarte qui nous permet de réagir aux demandes de la commune voisine et sans doute d'anticiper certains mouvements à venir si les élus le souhaitent demain ou en tout cas de créer des conditions en tous les cas on renforce nos partenariats à la faveur de la nouvelle équipe municipale de Saint-Linfontaine ce qui est une très bonne chose et puis ce qui est dans une dynamique globale qui anime la commune de Moutier la communauté de commune cœur de Tarentaise et désormais donc la commune de Saint-Linfontaine on a notamment un poste d'agent d'accueil qui est mutualisé actuellement et pour une période qui va courir jusqu'en 2022 c'est le sens de la délibération qui nous est soumise ce soir est-ce que ça appelle des questions ou des remarques ça veut dire que tout le monde se félicite de cette perspective est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie le point numéro 13 noir alors il s'agit de la reconduction d'une convention avec le centre de gestion concernant le conseil en prévention des risques professionnels c'est une convention qui est arrivée à échéance qu'il convient de renouveler comme son nom l'indique qu'il s'agit de s'appuyer sur les compétences du centre de gestion pour nous accompagner sur ce type de risque particulièrement on en a beaucoup parlé au moment de la mise en place du document unique mais ça va bien au-delà donc on vous propose la reconduction de cette convention qui coûte une somme modique donc voilà autant s'appuyer sur la compétence là où elle est et qui renforce toujours nos liens avec le centre de gestion est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet des oppositions des abstentions je vous remercie je donne la parole à Laurence sur le rapport relatif aux dépenses scolaires non obligatoires oui donc ce rapport il est fait à la demande de la trésorerie puisque nous n'avons jamais parlé ici de tout ce qui est ce que la trésorerie considère comme des dépenses non obligatoires à savoir les sorties piscines sorties patins à glace sorties canoës et kayak qu'est-ce qu'il y a d'autre piscine patinoire ski de fond canoë et kayak il y a aussi le théâtre à M parce que c'est des choses qui se font depuis très longtemps et du coup il faut autoriser il vous est proposé d'autoriser le maire à payer les dépenses non obligatoires relatives au secteur scolaire dans la limite des dépenses inscrites au budget parce qu'en fait quand on fait le budget on le fait détailler enfin moi je le fais détailler activité par activité donc du coup il n'y a pas de surprise là-dessus voilà donc il faut autoriser le maire à payer les dépenses non obligatoires qui sont bien inscrites au budget merci est-ce que ça suscite des questions ou des remarques Daniel jusqu'à quel maximum quelle hauteur en fait c'est à hauteur du budget donc les sorties en elles-mêmes c'est à peu près c'est autour de 5000 euros et puis il y a les dépenses de transport qui sont autour de 8000 euros 8 ou 10 000 euros je ne sais plus j'ai plus chiffre en tête voilà mais tout ça c'est payé depuis des années je disais dans la limite du budget et pour mémoire le budget 2019 c'est 11 000 sur le transport et c'est 19 000 sur les activités dans les activités on peut citer notamment l'orchestre à l'école à la patinoire le kayak le ski de fond le spectacle de Noël pour 20 800 euros oui mais par contre ce qu'on faisait par contre avant c'est que les activités qu'on n'avait pas l'habitude de faire on les passait systématiquement en conseil municipal donc la classe orchestre on l'a passée en conseil municipal le compte de l'école maternelle on l'a passée en conseil municipal il y a des activités qui se rajoutent et qu'on passe en conseil municipal mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de passer toutes les autres donc voilà donc effectivement le budget est plus élevé en 2019 par rapport à la classe orchestre parce qu'il n'y a pas de nouveauté sinon sur les activités scolaires merci Laurence on poursuit après avoir délibéré naturellement est-ce qu'il y a des remarques complémentaires pas spécialement est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie on poursuit avec notre participation à l'école élémentaire Sainte-Thérèse oui donc ça c'est un classique aussi une fois qu'on a voté le budget on calcule la participation à l'école Sainte-Thérèse et entre autres la participation à toutes toutes les autres collectivités parce que vous savez qu'on accueille des enfants de classe Ulysse et donc c'est le même calcul pour les communes d'où viennent ces enfants donc en fait le coût cette année en 2018 par élève il est de 834,61 contre 779,82 l'an dernier mais ça provient surtout du fait qu'on a beaucoup moins d'élèves puisque cette année on a 187 élèves et en 2017 on en avait 214 donc forcément ça augmente le coût puisque les charges de fonctionnement elles bougent pas trop et sinon on a 38 élèves qui sont concernés puisque c'est que l'école élémentaire contre 31 en 2017 donc voilà donc le montant total de la participation qu'on vous demande de voter de voter aujourd'hui c'est 31 715,18 euros Merci est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet Madame Bair oui donc il apparaît qu'il y a une baisse de fréquentation à l'école publique par rapport à l'école privée puisqu'elle augmente voilà non il y a juste 7 élèves en 2017 il y avait 31 élèves en 2018 il y a 38 élèves mais par contre 38 et donc il y a il y a par contre il y a moins d'élèves à l'école publique oui effectivement la baisse est très importante et elle le sera encore plus l'an prochain qui change le ratio d'accord d'autres remarques ou questions sur ces sujets oui Madame Bair on précisait qu'on refusera de voter comme chaque année d'accord très bien on le note les trois à l'exception à l'exception de ces trois refus de vote est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions je vous remercie et Laurence Correncion pour la mise à disposition d'un agent d'entretien c'est vers toi ça allez oui donc en fait le ménage des locaux de la ACM qui se trouve mais c'est les locaux je pense qui se trouvent anciennement dans le où il y avait l'inspection académique je pense que c'est ceux-là qui sont concernés donc c'est pour ça que ça a été rattaché là je pense donc en fait il convient de délibérer puisque le ménage le ménage est fait par les agents de notre collectivité et donc il y a une convention qui est établie avec la ACM pour l'agent technique et le ménage dans ses locaux Est-ce que ça suscite des questions ce genre de mutualisation Madame Baird ? Oui j'ai du mal à comprendre je pensais que ça concernait l'ensemble du ménage c'est-à-dire que non le ménage Dominique précisez-nous 70 rues de Padme c'est le ménage à la ACM c'est plus juste c'est-à-dire que au caserne le ménage il incombe à la mairie pas du tout à la ACM parce qu'il y a plusieurs activités dans cette salle c'est la mixité effectivement qui sème le flou la mixité là-bas sur ce point est-ce qu'il est nécessaire d'éclairage supplémentaire ? pas spécialement je vais donc le mettre au voie est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions ? je vous remercie et je vous remercie globalement parce que je crois que c'était le dernier point à l'ordre du jour je vous rappelle pour clôturer nos travaux l'inauguration des travaux de la salle des fêtes le 7 juin prochain qui sera un week-end important puisque nous recevons l'harmonie et la chorale reçoivent plus précisément leurs homologues de 5% sur Sioul pour un week-end entre harmonie et chorale ce qui va donner lieu à un certain nombre de festivités dans la ville sur lesquelles nous sommes évidemment tous conviés je vous rappelle aussi qu'on a un moment républicain important le 26 mai prochain avec les élections européennes sur lesquelles on aura l'occasion de se voir tous à un moment ou à un autre je remercie par avance vos contributions pour la tenue des bureaux de vote qui sera organisé dans la salle Skinobal puisque la salle des fêtes n'est pas encore livrée en revanche les enrobés de la cour intérieure de la mairie seront réalisés la semaine prochaine ce qui permettra d'assurer dans les meilleures conditions l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans la salle Skinobal voilà c'était utile que de le préciser et enfin dans notre actualité entre tout autre chose bien évidemment je vous rappelle que le mini festival du street art se poursuit et que le financement participatif est ouvert sur Ulule et à votre bon coeur messieurs dames pour les contributions qui restent encore possibles jusqu'au 6 juin prochain et je vous remercie Noir me fait dire qu'il y a un conseil communautaire le 21 il a raison mais je l'avais déjà évoqué tout à l'heure Daniel qui veut parler après moi le week-end du 7 juin ou le samedi 8 on fait la fête du monde dans ton assiette ah oui et Frédéric alors oui effectivement tu fais bien de le préciser compte tenu des prévisions météo l'événement de peinture participative collaborative du Faubourg de la Madeleine prévu ce samedi 18 mai est reporté au 1er juin 29 30 oui c'est ça 1er juin d'ailleurs il y a une chose que j'ai oublié dans nos dans nos temps patriotiques c'est que nous accueillons le 29 juin salle Maurice Caloc la remise des prix départementales du concours 29 mai oui qu'est-ce que j'ai dit 29 mai la remise des prix du concours national la résistance et de la déportation et on est sur une année déportation vous savez ça fonctionne avec de nombreux avec de nombreux prix pour les établissements de la ville collège et lycée voilà donc c'est aussi un moment important 14h30 salle Caloc c'est ça voilà très bien écoutez merci à toutes et à tous et puis bonne soirée